Ça s'est passé durant la nuit, ça s'est passé soudainement, tout d'un coup la rivière Rouge a quitté son lit et le petit village de Saint-Agathe, un village francophone du Manitoba, a été complètement inondé. De toutes les communautés qui longent la rivière Rouge, Saint-Agathe est celle qui probablement a été le plus durement touchée par les inondations du siècle au Manitoba. Les 400 habitants avaient été évacués par mesure de prévention auparavant. Mais un mois plus tard, à peine un quart des familles ont pu réintégrer leur résidence. Claude-Jean Harrel et Marc Godbout nous présentent ce soir le difficile retour des sinistrés de Saint-Agathe. Nos digues sont à peu près. La Prévidence a dit qu'on va arriver en arrière. La grande nouvelle de la journée, Saint-Agathe est maintenant complètement vide et il y aurait jusqu'à deux mètres d'eau à certains endroits dans le village. Dire que Saint-Agathe devait être épargnée. Après les grandes eaux, le grand ménage. Les débris, les effets personnels, les souvenirs de toute une vie aboutissent au même endroit. Une partie de Saint-Agathe s'empile, la montagne grossit à vue d'oeil. Les sinistrés n'ont d'autre choix que de confier à des contracteurs, à de purs inconnus, leurs biens les plus intimes. Comme quoi, quand on se fait inonder, on perd un peu de sa pudeur. En fait, ces jours-ci, presque toutes les maisons du village doivent se mettre à nu. On jette tout ce que l'eau a léché, le reste doit être désinfecté. Oui, les eaux ont regagné la rivière, mais ici, les traces qu'elles ont laissées ne s'effaceront pas de si tôt. Ça fait un an, ce dimanche ici, on va être mariés pour un an. Puis ça, c'est mon enfant de quatre mois. C'est ici. Puis on a acheté cette maison, ça fait neuf pas passer, depuis septembre. Septembre de 1996. Puis une des raisons pourquoi j'ai acheté ici à Saint-Agathe, c'est parce que ça a jamais flodé ici avant. Même en 50, ça a pas flodé. Il n'y a pas une goutte d'eau ici, en 50. Puis j'ai acheté la maison, j'avais la maison, l'acheté, puis neuf mois qui passent, puis on est flodé, toute la cave est pleine. Pour Daniel Boisjoli et sa famille, les dernières semaines ont été éprouvantes, et les prochaines le seront tout autant, sinon plus. Alors ça, c'est votre nouveau chez vous? C'est ça. Chez les Boisjolis. C'est pas une maison de mille pieds carrés, mais on vit là-dedans, c'est ça tout. Vous n'avez vraiment pas le choix, là? C'est ça, on n'a pas le choix. Puis c'est la meilleure chose qu'on peut avoir, là. C'est pas pire quand même. Une petite roulotte, là, c'est mieux qu'il n'y a rien. C'est mieux de vivre dans une tente, pour une couple de mois. Au moins, on a... Oh! Le petit a renvoyé. C'est bon. Oh! Qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile de ces jours-ci? Le plus difficile, là, c'est quand lui... C'est plus dur pour lui, je trouve, parce qu'il y a tellement de stuff, puis c'est dur à tout paqueter deux, trois fois, à temps, pour, spécialement pour un petit de quatre mois qui a besoin de tellement de stuff, là, puis on vient juste de ça, vu qu'il y a une possibilité qu'il est abugle, là, c'est affrancide, tu sais. C'est tough pour nous, parce qu'une flotte a pas de... qui peut être abugle, ça, c'est très dur, c'est une sorte. On la loue ou on l'emprunte. À Sainte-Agathe, la caravane est devenue à la fois un symbole d'appartenance au village et aussi celui d'un retour à la normale qui s'annonce long. J'ai réorganisé ma filière, là. Ça fait trois semaines que je marche avec un rôle d'édex à la fin de ma poche. Ce retraité a tout un contrat devant lui, organisé avec les moyens du bord, la reconstruction du village. J'ai vu ça, ça fait vie, hier. On va le faire. On est arrivé. Combien de temps ça va prendre, vous pensez? Au niveau de rénovation, je suis certain qu'il va y avoir de la neige qui va à l'automne, puis il y en a qui ne sera pas encore fini. Je suis à peu près certain de ça. Ça permet de le découvrir dans notre communauté, que tout le monde se tienne ensemble. On n'est seulement qu'une personne. On a mangé ensemble ce midi, tout le monde sont heureux malgré tout ce qui arrive. Les gens, ils sont très courageux. Ah oui, c'est beau. Après, ce qui nous arrive, là, les gens sont très courageux. N'empêche que derrière l'optimisme d'Albert Courcel se cache une certaine angoisse. Lui, son fils et sa fille vivent le même cauchemar. Mon père est là, puis... Jacques Courcel ne sait plus où donner de la tête. Il fait constamment la navette entre sa résidence, celle de ses parents et son commerce. Trois endroits où les ennuis ne font que commencer. Regarde le mur, tu vois que le mur a coulé tellement que c'est humide ici-dans. Mais la maison, à mesure qu'elle va sécher, elle va continuer à travailler. Regarde, elle est toute craquée ici. Elle commence toute à craquer, puis à se défaire. Alors, difficile de savoir vraiment ce qui est récupérable, puis ce qui ne l'est pas. Bien, c'est ça. Et puis, tu sais comment ce qu'on fait d'abord pour se préparer pour l'évaluation. Tu sais, si tu ne sais pas que c'est que tu as réclamé, ça fait qu'il faut l'essayer. Coups et pertes, deux mots qui sont devenus la hantise des sinistrés de Sainte-Agathe. Deux mots qui habitent constamment Albert Courcel et sa conjointe. Un chèque de 2000 $ les attend, le premier versement d'une aide dont ils ne connaissent pas encore l'ampleur. Moi, je trouve que c'est l'inquiétude, que tu vis dans l'inconnu, quand on n'a pas de renseignements comme tels, disons, là, tu sais, quel montant qu'on va avoir, et puis tout ça. Quand les décisions vont être faites, si notre maison est finie, non, on n'est pas... Nous autres, on pense qu'elle est finie, mais on n'a pas eu encore... Personne ne nous a dit qu'elle était finie, puis qu'il faut rebâtir. Alors, il faut attendre cette décision-là. Le sous-sol, il était comment, le sous-sol? Il était complètement fini, avec du tapis, puis toutes les mains étaient finies avec du cède. Ça, ici, c'était ma chambre, mon rec room, puis c'était mon laundry room. C'était un sous-sol vraiment bien fini, puis vraiment bien fait, puis c'était vraiment beau avant. Vous, là, personnellement, ça risque de vous coûter combien, cette aventure-là? Comment est-ce que ça va me coûter? Bien, j'espère que ça ne me coûte rien, mais pour le gouvernement, je dois que ça... Ça va coûter à peu près 40 000 $, 45 et 40 000 $, c'est ça, là. Donc, j'espère que ça ne coûte pas rien à moi, parce que vraiment, je ne peux pas afforder ça. Je ne peux pas, parce que je suis dans un couple d'événements mariés, là, puis j'ai pas besoin d'un autre type de monde, parce que j'en ai assez, là. De s'assurer que toute évaluation et production nous soit remise par le 20 juin. Ils ont tendance à croire que les ressources et les outils seront suffisants. On semble faire confiance à ceux qui ont pris en charge la reconstruction. Les sinistrés se font régulièrement dire qu'on ne les laissera pas tomber. Tu peux voir, ça commence à 7h30, il y a 11h, quand ça finit. Actuellement, on avait encore d'autres affaires qu'on n'aurait pas à avoir dites. Mais c'était le temps d'arrêter, le monde était fatigué. Ça te donne un petit peu, un petit boost, comme on dit en anglais, là. Après ça, mais, mettons, je sais qu'après ma journée d'aujourd'hui, mais qu'à cause que les inspecteurs du gouvernement n'étaient pas là, il y a plusieurs qui étaient frustrés. J'ai mangé plusieurs tomates aujourd'hui. Ma soirée, ça deviendrait de bord un petit peu. Les cicatrices ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Mais dans ce coin de pays où on est conscient des caprices du temps, il en faut beaucoup plus que ça pour paralyser une population. Bien que la nature présente parfois des désenchantements. Quand même qu'on sait que c'est arrivé, on dirait qu'on ne peut pas. C'est un rêve encore, hein? Il y aura quand même des grosses décisions à prendre au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Il y aura beaucoup, des grosses décisions à prendre. Oui, dans les semaines qui sont à venir, là. Mais les gens travaillent ensemble, ils vont continuer ensemble, puis l'année prochaine, vous reviendrez nos vaches, puis ça va tout être beau. On va tout être beau aussi.